Assurons-nous d'être à la maison dans le moment présent et d'habiter notre corps. Vous avez donc un peu d'attention dans le corps, dans le champ d'énergie intérieur du corps et le reste de votre attention est dirigé sur les perceptions sensorielles. Et de cette façon, vous êtes ancré dans le moment présent. Le champ d'énergie intérieur procure l'ancrage pour demeurer présent. Si vous ne pouvez rien sentir dans votre corps, commencez par les mains, dirigez votre attention dans vos mains et voyez si vous pouvez y sentir là un peu de vie. Oh oui, je le sens. Et vos pieds sont-ils vivants ? Oh oui, je peux sentir. Pratiquement une sorte de fourmillement. Il y a de l'énergie là, il y a de l'énergie de vie là. Et ainsi, vous pouvez vous relier à tout le corps à travers une impression globale de vie pendant que vous êtes assis ici. Parce que, où que vous soyez, vous êtes ici et maintenant. Et le mental ne sera pas excessivement actif tandis que votre attention sera dirigée dans l'énergie du corps subtil. Vous pouvez être conscient sans l'ingérence inutile du mental. Sans avoir à attendre que le moment suivant procure une sorte d'amélioration. Il y a ainsi la compréhension que cet instant est en fait suffisamment bien, mieux que suffisamment bien. Parce que vous commencez à sentir la bonté au-dessous de l'apparence phénoménale du moment présent, les formes. Vous entrez en contact avec le sans-forme. L'une des choses que nous faisons dans notre nouvelle aventure, qui constitue une sorte d'expérience avec l'utilisation d'Internet pour atteindre des milliers et des milliers de gens. De temps en temps, je vous présente un livre qui a été, pour moi, très important pendant de nombreuses années. Mais il y a beaucoup de livres que j'ai gardés avec moi. Bon, il m'arrivait d'en perdre et d'en racheter d'autres exemplaires parce que je bouge beaucoup. Nous avons déjà consacré l'une des séances précédentes à l'un des plus grands livres jamais écrits, le Tao Te Ching. Et j'ai l'impression que nous lui consacrerons une autre séance, un moment ou un autre. Mais pas aujourd'hui, cependant. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un livre. Avant de poursuivre, il faut que je vous dise que nous n'étudions pas quelque chose qui serait extérieur. Nous ne sommes pas ici... Ce n'est pas un travail universitaire. Nous n'étudions pas la philosophie. Nous utilisons simplement la matière du livre comme un autre indicateur de la réalité en nous-mêmes. Donc, nous n'apprenons rien qui soit en dehors de nous-mêmes. Ce serait inutile. Donc, ce livre, que je n'ai au fait jamais perdu, m'accompagne depuis 25 ou 30 ans. Il était neuf quand je l'ai acheté, mais les pages jaunissent maintenant. Une éternité. Ça veut dire que je me fais vieux. Quand les livres achetés neuf jaunissent avec le temps, on se fait vieux. Toute la qualité du papier se détériore. Emerson. Les essais de Ralph Waldo Emerson qui l'ont rendu célèbre. Ce que je vais faire, c'est vous lire de très brefs extraits d'un ou deux essais et nous les commenterons ensuite. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, Emerson est né à Boston en 1803. Il est mort environ 80 ans plus tard. Et il a passé une bonne partie de sa vie à voyager et à donner des conférences. Il était une sorte d'enseignant spirituel, une chose tout à fait inhabituelle pour le 19e siècle. Certains de ses essais ont un pouvoir énorme. Il a donc dû aller très profondément à l'intérieur pour être capable d'écrire ces choses. Une chose importante, juste un regard rapide sur sa vie, comme beaucoup de gens qui sont destinés à aller très profondément à l'intérieur, il n'a pas connu un début de vie et une enfant très agréable très tôt dans sa vie. Et c'est le cas pour beaucoup de gens qui sont soit destinés à aller profondément à l'intérieur, soit sinon destinés, forcés par les circonstances de la vie d'aller profondément à l'intérieur, plus profondément à l'intérieur. Et donc, dans son cas, il a perdu son père à l'âge de 8 ans. Et il a eu ainsi à connaître la mortalité à un âge très précoce, une chose très douloureuse. Ils étaient 5 enfants, sa mère était relativement pauvre et ils vécurent donc de peu. La mère devait nourrir 5 garçons. Peu après, la vingtaine, il a contracté la tuberculose, maladie possiblement mortelle, mais il en a réchappé. Il s'est marié ensuite et deux ans plus tard, sa femme est décédée. Donc, c'est devenu pour lui très clair, cela a dû pour lui, lui devenir très clair, combien le monde des formes, des corps et des formes était fugace, impermanent, fragile. Il a pu déjà le comprendre au niveau conscient, mais il a dû aller très profondément à l'intérieur. Il a étudié la théologie à l'université Harvard et il est devenu pasteur. Or, les contraintes de l'Église ne lui convenaient pas. Il a quitté l'Église et il s'est mis simplement à donner des conférences dont certaines sont devenues les essais. Vous pouvez donc voir rétrospectivement combien la perte représente très souvent une bénédiction cachée. Et vous ne le savez pas en y étant confronté. Quand vous y êtes confronté, il vous semble que c'est une chose horrible qui vous arrive. Mais si vous regardez plus profondément, en particulier si vous êtes capable de parvenir à un état d'acceptation, dès lors que vous vous abandonnez à ce qui est, l'autre côté de la perte se révèle à vous. La grâce se cache derrière toute perte. C'est bon à savoir pour la prochaine fois où la perte se présentera à vous, ce qu'elle fera bien sûr, parce que vous ne pouvez pas traverser la vie sans connaître la perte. Des gens autour de vous vont vous quitter à moins que vous ne les quittiez en premier. Les corps se désagrègent. Et plus vous vieillissez, plus vous le voyez clairement. Waouh ! Tous ces corps se désagrègent. ... 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